On est à 33% de l'avancement de cette saison 3, c'est-à-dire qu'on n'est même pas à la moitié, il reste deux mois et demi avant la saison 4. Mais moi déjà je vais vous parler de la saison 4 parce que, et si Galactus était de retour ? Et oui, parce que rappelez-vous, on est en saison 3, chapitre 3, et en fait, saison 4, chapitre 2, on avait eu une saison entièrement dédiée à Marvel. Et en prenant du recul et en analysant ce qui se passe actuellement sur Fortnite, il se peut que la saison 4 soit pareil que la saison 4, chapitre 2, une saison autour de Marvel. Mais avant toute chose, la famille, je vous laisse me lâcher, le petit like si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous les gars, c'est super important. On parle de tout, on parle de l'actualité de Fortnite, on fait aussi des vidéos théorie comme aujourd'hui, c'est une vidéo entièrement théorie. Donc n'hésitez pas à vous abonner les gars, on remercie les deux abonnés qui s'affichent actuellement, qui ont régalé avec le code nanas, NANX2S les gars, ne vous trompez pas, n'oubliez pas le X à la place du deuxième A. Sans plus tarder, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Saisons 4, chapitre 2 En gros, il avait annoncé l'arrivée de l'hiver noir. L'hiver noir qui est en fait la fin de toute chose dans l'univers. L'hiver noir en fait, il mange des planètes. Le mec, son petit-déj, c'est une planète, c'est la Terre, voilà, c'est une dinguerie. Bref, et du coup, en gros, on avait eu cette info-là et en fait, Galactus devait devenir assez puissant pour repousser l'hiver noir. Pour que Galactus devienne aussi puissant, il fallait qu'il mange 5 planètes. Et du coup, avec l'aide de Thor, ils sont partis chercher ces planètes-là pour que Galactus les mange et pour qu'ils deviennent super puissants. Le truc, c'est qu'en fait, ils ont mangé une planète. Donc d'abord, Thor, grâce au Bifrost, il a évacué les habitants de la planète. Et une fois qu'il n'y avait plus personne sur la planète, Galactus l'a mangé. Et c'est quand il se dirigeait vers la deuxième planète que Galactus a senti l'énergie du point zéro qui venait de la map de Fortnite. Et du coup, Galactus a dit, il me faut cette énergie, etc. Je serai invincible si j'ai l'énergie du point zéro. Thor a voulu l'en empêcher, mais Galactus est parti vers la map. Et grâce au Bifrost, Thor est venu sur Fortnite à l'avance, avant Galactus, nous a prévenu que Galactus arrivait. Et du coup, c'est là que la saison 4 a commencé. On a fait les préparatifs pour combattre Galactus quand il allait arriver. Donc c'est pour ça que Galactus est venu. Le truc, c'est que, vous le savez, et je vous l'ai dit en début de vidéo, on a battu Galactus. Donc, si on l'a battu, Galactus n'a pas pu manger les 4 autres planètes qu'il lui fallait pour battre l'hiver noir. Donc, on se retrouvait dans le scénario où on avait réussi à battre Galactus, mais du coup, l'hiver noir allait arriver, nous détruire. Sauf que pas du tout. On est passé à la saison 5, où on avait le point zéro qui était exposé, on avait des chasseurs et John Jones qui est arrivé sur la carte, et on a continué l'histoire de base de Fortnite. Du coup, l'histoire de Marvel, on l'a mis de côté complètement. Et moi, je vous avais dit à l'époque qu'il y allait peut-être avoir l'arrivée de l'hiver noir, mais avec ce qui s'est passé après, je me suis dit que finalement, la saison 4 de Fortnite était une saison bonus, entre guillemets, une saison Marvel. Et que du coup, l'histoire de cette saison était propre aux saisons de Marvel. Et du coup, moi, je m'étais dit que peut-être chaque chapitre de Fortnite aura la saison 4 qui sera une saison autour de Marvel, qui continuera l'histoire de Marvel. Et donc, du coup, là, dans deux mois et demi, on est à la saison 4, chapitre 3, et du coup, on sera dans la saison où potentiellement, on aura une saison autour de Marvel. Mais je ne vous dis pas ça juste comme ça, en mode, c'est une idée que j'ai eue et puis, je n'ai pas de preuves. J'ai vraiment des trucs qui me laissent penser qu'on pourrait peut-être avoir une saison 4, chapitre 3 autour de Marvel. Déjà, les comics me font penser ça. Les comics de Fortnite Zero War que j'ai actuellement, il y en aura 5 en tout. J'ai le premier dans mes mains, le deuxième est déjà sorti, et du coup, il va y en avoir 3 autres qui sortiront à des intervalles quand même assez longs. Le dernier, la bataille finale, le dernier comics Zero War, il sortira le 28 septembre. Je vous rappelle que la saison 4, chapitre 3, commence le 17 septembre, un truc comme ça. Ça veut dire que le dernier comics de Marvel où il y aura la bataille finale avec plein 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 de héros sortira le 28, donc en saison 4. Donc du coup, en saison potentiellement Marvel. Et dans les comics, on a vu qu'il y a plein de personnages qu'on n'a pas encore sur le jeu. On a vu dans les comics Spider-Gwen, on a vu Vision, on a vu Madame Marvel, on a eu Shuri, donc la sœur de Black Panther. Bref, tous ces skins, on ne les a pas sur Fortnite. Là, les skins que je viens de vous dire, on ne les a pas. On n'a pas Vision, on n'a pas Madame Mrs. Marvel, on n'a pas Spider-Gwen, on n'a pas Shuri. Et il y en a d'autres, il y en a d'autres que je n'ai même pas connus, je ne connais pas. Mais il y en a d'autres dans ce volet là, le volet numéro 1 de Zero War. On a d'autres héros que je ne connais pas mais qui sont dans le comics. Donc du coup, qui pourraient arriver sur Fortnite et qui vont sûrement arriver. Ça fait déjà pas mal de skins. Mais ce n'est pas fini. Rappelez-vous les gars, le court-métrage, les monstres de Marvel. On avait eu des monstres de Marvel dans une cinématique trop stylée. Qui en fait, s'étaient réunis, etc. Et à la fin, ils avaient ouvert un portail vers la map de Fortnite. Et on avait eu plein de skins qu'on n'a pas. On avait eu Frankenstein, on avait eu un vampire, etc. Tous ces skins-là, la plupart, on ne les a pas sur Fortnite. Et du coup, ça fait non seulement qu'on a plein de skins qui s'apparaissent dans les comics de Fortnite qu'on n'a pas encore sur le jeu. Et il y a les monstres de Marvel qui ne sont toujours pas arrivés sur Fortnite. Et pourquoi Fortnite ne les sortirait pas, si ce n'est pour les réserver pour une saison concentrée autour de Marvel ? Aussi, les gars, la saison 4, elle sera dans le thème de Halloween. Ce sera à la période d'Halloween que ça sortira, septembre-octobre. Donc du coup, en fait, on aura vraiment les événements Halloween, etc. Halloween, le thème, c'est la peur. Ça ne serait pas quand que Fortnite annonce l'arrivée de l'hiver noir. L'hiver noir, ce n'est pas Galactus. L'hiver noir est beaucoup plus sombre, fait beaucoup plus flipper que Galactus. L'hiver noir fait vraiment flipper. Donc du coup, si Fortnite annonce une saison autour de Marvel, avec l'hiver noir qui va arriver, et surtout les monstres de Marvel, ça serait logique, en fait. Ça serait vraiment logique. Ce que je vous dis là, les gars, c'est logique. Vraiment, c'est logique. Ça ne serait pas quand une saison autour de Marvel. Par contre, ça sonnerait peut-être la fin de Fortnite. Parce que les gens, actuellement, en ont marre des collabs. Vraiment, les gens en ont vraiment marre des collabs. On enchaîne les collabs ces temps-ci. On a eu la collab Thor. On a eu aussi la collab, je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin bref, on a plein de collabs ces temps-ci. Comme d'hab, c'est Fortnite. Et si on a une saison collab, j'ai peur que ça soit vraiment qu'on sature. Qu'on se dit, ok, les collabs, il y en a marre, Fortnite, il y en a marre. Mais d'un autre côté, je me dis que ça pourrait être vraiment une saison sympa, avec l'hiver noir qu'on n'a jamais vu dans l'univers de Marvel, dans les films Marvel. Et qui, du coup, serait vraiment flippant. Il y aurait un événement. Et du coup, vraiment, ça continuerait l'histoire qu'on avait terminée, qu'on avait laissée en suspens, avec la saison 4, chapitre 2. Mais un autre truc me laisse dire que peut-être que finalement, il n'y aura plus de saison Marvel, du moins, il n'y aura pas de saison Marvel, avec la saison 4, chapitre 3, c'est que Fortnite vient de nous introduire un nouveau méchant. On l'a vu dans l'abandonnance cinématique de cette saison, on voit un nouveau méchant introduit, on a l'arbre de la réalité qui est introduit, on a tout ça qui est en train d'être amené par Fortnite avec l'histoire. Et d'un coup, on arrêterait tout ça, plus de méchants, plus d'arbre de la réalité, et on passerait dans une saison Marvel. Ça serait un peu bizarre et ça serait trop brutal pour couper comme ça. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, il y a plein de héros Marvel qui ont été teasés mais qu'on n'a toujours pas sur Fortnite, des héros en lien avec la peur, Halloween, les monstres de Marvel. On a aussi l'hiver noir qui fait flipper, donc on a tout un cocktail pour faire une saison Marvel, la suite de la dernière histoire qu'on a vue avec Galactus, sauf que ce serait une histoire beaucoup plus dark, avec l'hiver noir, etc., comme je vous ai dit. Donc, c'est possible, ce n'est pas un truc à mettre de côté, c'est vraiment possible. En tout cas, la collaboration entre Fortnite et Marvel continue. Fortnite sont en train de faire ces comics-là, il y en aura d'autres, je pense. La collaboration entre Marvel et Fortnite continue grave. Du coup, vraiment, c'est possible que Fortnite est signé aussi pour une nouvelle saison Marvel, la saison 4, chapitre 3. Sur ce, la famille, voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Peut-être le retour de Galactus, peut-être l'arrivée de l'hiver noir pour la prochaine saison. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout dites-moi si ça vous saoulerait qu'on ait une saison autour des collabs Marvel comme la saison 4, chapitre 2, ou si au contraire, vous aviez kiffé la saison 4, chapitre 2, avec Iron Man, avec l'arrivée de Stark Industries, etc., et que du coup, ça ne vous dérangerait pas qu'on ait une autre saison en lien avec Marvel. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se casse pour une prochaine vidéo. C'était Nannan, ce qu'on lui soigne de vous. Bye, bye, bye.